Alors bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter rapidement dans quelques mots ton parcours ? Oui tout à fait, moi c'est Julien, j'ai 24 ans, je suis actuellement en licence pour intervention sociale et familiale au tertial, je suis bénévole dans plusieurs associations, donc les Restos du Coeur et l'association Le Village, donc c'est une association de quartier, je fais partie également du FPH, donc Fonds de Participation des Habitants, je suis trésorier et là récemment j'ai créé mon association qui s'appelle Voscatitude, donc une association de quartier. Très bien, donc déjà quelqu'un qui a un parcours engagé. Est-ce que tu as admiré ou tu admires toujours une ou plusieurs personnes dans ton entourage de par leurs engagements ? Alors ça peut être une personne de ton entourage effectivement ou une personnalité publique ? Après effectivement dans mes associations j'ai rencontré des personnes fortes avec des engagements qui sont vraiment importants, qui ont réussi justement à me donner l'énergie suffisant pour avancer, pour me donner le courage justement dans diverses activités. Donc c'est effectivement des personnes de ton entourage que tu as rencontré au fil de tes engagements bénévoles associatifs ? Voilà effectivement, mais par mon parcours aussi professionnel qui est un peu en lien avec tout ce qui est l'intervention sociale. Alors Julien, est-ce que tu peux aujourd'hui nous préciser ton engagement et puis le ou les éléments déclencheurs ? Donc oui effectivement, par rapport à ma vie associative, comme je suis bénévole dans plusieurs associations, j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné effectivement des conseils, du soutien également dans tout ce qui est aide, transmission et tout ça. Donc effectivement, moi ce que j'aime bien en fait effectivement c'est dans le bénévole-là, c'est qu'effectivement on rencontre de nouvelles personnes de toute âge, de toute façon, et qui nous apprennent et que nous également on leur apprend également. Donc c'est un échange, c'est un échange et après ça on vient faire une convivialité. Et c'est pour ça, c'est ça qui est, donc c'est l'élément déclencheur qui a aujourd'hui, t'a donné envie de t'engager et de créer ton association, d'avoir des responsabilités parce que, comme tu le disais, t'as des responsabilités aujourd'hui. Oui, j'ai des responsabilités envers mes bénévoles mais également en tant que bénévolat puisqu'effectivement, une association c'est une équipe et une équipe, on travaille tous ensemble. Donc effectivement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours d'engagement ou à l'inverse, des facilités ? J'ai certaines facilités puisqu'effectivement, j'ai été dans plusieurs stages qui ont travaillé tout ce qui est mon côté social, tout ce qui est parler en public et tout ça, je l'ai appris également. Donc effectivement, c'est pour ça que je n'ai pas de mal à parler en public. Mais effectivement, tout ce qui est administratif, c'est un peu compliqué parfois puisqu'effectivement, c'est des règles, des lois qui sont des fois un peu compliquées à comprendre si on n'a pas eu un peu de formation là-dessus. Tu t'es senti donc soutenu par des personnes, des bénévoles ? Oui, donc effectivement, mon entourage m'a permis de prendre confiance en me disant qu'effectivement, j'étais capable et moi après, je sais qu'effectivement, je suis capable de monter mon association et de la faire vivre. Et justement, ton entourage familial, amical, professionnel, qu'est-ce qu'ils pensent tout ça de ta prise de responsabilité, de ta création d'association et tout ton engagement bénévole ? Ils sont contents pour moi puisqu'effectivement, ils ont vu des changements puisqu'ils me sont beaucoup plus sûrs, ils me sont aussi plus autonomes puisqu'effectivement, ça oblige en fait à avoir des responsabilités, ce que je n'osais pas prendre avant et qu'aujourd'hui, effectivement, j'arrive à les prendre et je sais que je peux les assumer. Alors, on a parlé de ton engagement à toi, mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que les jeunes s'engagent plus facilement que les générations précédentes ou moins ? Après, je pense que c'est une question de société. Les jeunes sont de plus en plus sur le terrain associatif, je pense. Ils sont peut-être plus ouverts par les réseaux sociaux et tout ça. Ils sont plus informés, ils ont beaucoup plus d'informations qu'avant. Mais je pense que leur engagement, je pense que c'est pareil qu'avant, mais peut-être un peu plus par rapport aux réseaux sociaux. Ils ont plus de place, ils ont plus la voie libre pour s'exprimer justement sur les réseaux sociaux. Donc, pour toi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont un levier à l'engagement ? Ils peuvent faire entendre leur voix justement par le biais de ces réseaux sociaux. Alors qu'ils n'oseraient peut-être pas le faire s'ils étaient seuls chez eux, en public. Et à l'inverse, est-ce que pour toi, il y a des raisons pour que les jeunes, aujourd'hui, ne s'engagent pas ou n'aient pas envie de s'engager ? Je pense que le jeune se fait stigmatiser, effectivement, par des personnes qui ont peut-être plus l'habitude, par exemple, qui vont dire « c'est de la faute des jeunes, si telle ou telle chose ne va pas ». Si, par exemple, dans un quartier, il y a des choses qui vont mal, c'est forcément le jeune. Donc, c'est le jeune qui est justement la bête noire, on va dire. C'est pour ça que, selon toi, il y a moins de jeunes qui s'engagent parce qu'ils se sentent stigmatisés, c'est ça ? À mon avis, ils pensent qu'effectivement, du coup, tout le monde est sur eux, donc effectivement, ils ne peuvent pas s'exprimer puisque de toute façon, on ne va pas les écouter. Donc, comme on ne peut pas les écouter, donc ils n'ont pas leur voix. D'accord. Donc, on a parlé il y a quelques instants de nouvelles technologies et donc, selon toi, grâce à ça, ces nouvelles technologies, j'entends ressources sociaux, style Facebook, Twitter et autres, les jeunes ont plus de facilité de s'engager. Ils peuvent exprimer leur voix, après l'engagement, effectivement, sur le terrain, je ne sais pas si, effectivement, ils s'engagent plus ou pas parce qu'effectivement… Il y a une différence entre le virtuel et le réel, c'est ça ? Voilà, effectivement. Parce qu'après, on peut s'engager, effectivement, par Internet, mais l'engagement réel sur le terrain, je ne sais pas si, si, effectivement. Alors, on a parlé d'un levier qui est, selon toi, les nouvelles technologies. Est-ce que, pour toi, les pouvoirs publics encouragent les jeunes à s'engager ? Je sais qu'effectivement, ils mettent de plus en plus en place des réformes et tout ça pour aider, justement, les jeunes. Donc, effectivement, ils aident, mais je pense qu'ils peuvent encore faire plus pour les jeunes. Et les associations, les centres sociaux, les maisons de quartier et autres, est-ce que, selon toi, c'est des espaces nécessaires à l'engagement ? Je pense qu'effectivement, ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer dans ces lieux puisqu'ils ne peuvent pas le faire ailleurs. Donc, effectivement, s'il n'y avait pas les maisons de quartier et tout ça, ils resteraient justement chez eux. Et du coup, les maisons de quartier permet de faire rencontrer d'autres personnes au sein de la maison de quartier, effectivement, de discuter, créer du lien et justement, éviter tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans les rues et tout ça. D'accord. Très bien. Écoute, merci Julien. Merci à vous. Alors, je m'appelle Cédric, j'ai 27 ans et depuis le 7 mai, j'ai ouvert la boulangerie à Soltin. D'accord. Alors, est-ce que tu peux rapidement présenter ton parcours ? Alors, moi, j'ai commencé ma formation en 2003 et donc, j'ai fait un CAP boulanger, CAP pâtissier, mention de boulangerie, mention de pâtisserie. Il était 6 ans au CFO de Prouvi. Heureusement qu'il faut avoir boulangerie, pâtisserie pour pouvoir s'installer puisque finalement, on n'a aucune base et puis on ne s'en sort pas. Est-ce que tu peux nous préciser ton engagement aujourd'hui et les éléments déclencheurs ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es là et que tu as décidé de t'engager et de créer ta boulangerie ? Déjà, c'est vrai que comme tout le monde le sait, maintenant, on peut trouver du travail, c'est pas facile. Donc, on s'est dit, pourquoi pas devenir son propre patron ? Et puis, c'est vrai qu'après, on n'a plus le patron sur le dos. C'est vrai que ça s'est fait comme ça. C'est vrai qu'un copain qui était venu pour trouver du travail ici et que le patron avait dit qu'il vendait, puis on s'est lancé. On a fait toutes les démarches depuis juillet 2014 jusqu'à mai 2015. Jusqu'à la dernière, c'était très chaud parce qu'on a eu rendez-vous à la banque pour avoir le chèque de banque juste avant le notaire. On a eu rendez-vous à 15h à la banque et 15h30 chez le notaire pour signer la banque. Donc, jusque la dernière, c'était la course pour avoir... D'accord. Et c'est un parcours qui est difficile ? Quand on n'a pas beaucoup d'apports, oui, parce que l'apport, c'est vrai que ça joue beaucoup pour les banques pour dire oui ou non et combien ils vont prêter. Parce que les banques, c'est vrai qu'elles sont un petit peu fluideuses. Mais après, c'est sûr, il faut que le projet soit viable. Sinon, après, c'est vrai que les banques, elles sont un petit peu réticentes. Sinon, il ne faut pas qu'après, on a des subventions un peu partout justement pour pouvoir nous aider à compléter la banque. Donc, heureusement qu'il y a eu des subventions, parce que sinon, on n'aurait jamais pu ouvrir. Donc, vous avez quand même rencontré quelques difficultés, quelques contraintes, quelques freins pour l'engagement, pour vous engager, pour prendre cette initiative d'ouverture de boulanger. Oui, parce que c'est un petit peu le... c'est les chiens qui se mettent la queue, parce qu'on a des aides d'un côté, il faut des papiers d'un côté, puis il faut toujours qu'on tourne toujours en rond, jusqu'à temps qu'il y a un papier qui sort du lot, qui peut tout déclencher. Et puis après, j'ai dû, pendant deux mois, j'ai dû en tourner en rond, parce qu'après, on m'a dit qu'il fallait que je me chauffe au Pôle emploi, que je démissionne pour pouvoir arrêter au Pôle emploi, pour avoir le droit à des aides, donc après, c'est un petit peu difficile de gérer tout ça, en pleine période de fête, en plus, j'ai fait une rupture conventionnelle au mois de décembre, début décembre, en boulangerie, donc l'ancien patron, il y a un petit peu la tête. Et donc, une des difficultés, c'est les démarches administratives, aussi ? Oui, c'est surtout ça qu'il faut courir un petit peu partout, à la Pôle ancienne, aller là-bas, Dena, Pouguille, c'est surtout l'administratif, c'est ça que c'est un peu compliqué, mais il faut pas lâcher, il faut tenir. Vous êtes à deux sur la boulangerie, votre ouvrage, donc familial, voisinage, amical, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent justement de vous, jeunes, et chefs d'entreprise ? C'est vrai que, bon, ils étaient quand même assez enthousiastes pour ça, comme nous, ils avaient peur aussi, sans savoir si ça allait marcher ou pas, ce que ça allait donner, voilà. Il y a toujours une part de peur, mais il faut se lancer, sinon si on a peur, on n'avancera jamais dans la vie, et il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Ouais, il faut passer le cap, il faut pas dire, bah voilà, on a peur, on a peur, qu'est-ce que ça va être, il faut pas avoir peur, il faut se lancer. À ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes s'engagent plus qu'avant, que les générations précédentes, ou moins, est-ce que c'est plus difficile pour eux, parce que justement, ils sont jeunes de s'engager ? Je pense que, oui, il y en a beaucoup moins qui veulent s'engager, parce que c'est vrai qu'il faut avoir un apport pour pouvoir avoir la banque, et puis après, il faut demander des subventions un petit peu partout, au CLAP, à l'initiative, l'inoractif, il y en a tellement que l'ACRE, enfin, c'est beaucoup de subventions un peu partout, mais heureusement qu'ils sont là pour nous aider, parce que sans eux, c'est vrai qu'on n'aurait jamais réussi à s'installer. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de demander un petit peu partout, mais il faut le faire, et de toute façon, ceux qui sont derrière toutes ces associations-là, ils sont là pour nous aider aussi, et ils nous ont vraiment très bien aidé. Ça a été vraiment un levier pour votre projet de boulangerie, c'est aussi grâce à eux ? Oui, c'est grâce à eux, parce que déjà, par rapport au financement, et surtout aussi, quand on voyait que c'était difficile, il y a des moments, on est là, on perd courage, et puis ils étaient là aussi pour nous remonter un peu le moral, pour nous dire non, il faut continuer, il faut persévérer. Et justement, en parlant de tout cela, est-ce que tu penses qu'ils sont assez connus ou pas assez connus ? Est-ce que toi, tu les connaissais avant de te lancer ? Un clap, par exemple, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, par exemple ? Avant, non. C'est vrai qu'ils ne sont pas assez connus. On n'entend pas assez parler du clap, il y a toutes les subventions, et c'est vrai que ça demande d'être un peu plus connus, parce que c'est vrai que les jeunes qui s'installent ne connaissent pas forcément toutes les actes qu'ils pourraient avoir. Et ça demande d'être un peu plus connus sur la télé ou à la radio, je ne sais pas, dans les journaux, mais il faut leur lancer de la pub, parce que c'est vrai que c'est... qu'on ne reconnaît pas forcément, si on n'est pas dedans, on ne reconnaît pas. A ton avis, aujourd'hui, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, Internet, etc., permettent aux jeunes de s'engager autrement ou plus facilement, ou au contraire, pas du tout ? Pour ma part, je ne pense pas, parce que c'est vrai que si on tape aide pour pouvoir s'installer sur Internet, on ne va peut-être pas forcément trouver les bonnes aides, avec toutes les arnaques qui tournent aussi sur Internet, demander, dire, ben voilà, ça coûte 200 euros de frais de dossier, et puis on vous donne 3000 euros, et puis on va donner 200 euros, et ben, en fait, c'est une arnaque. Non, pour moi, Internet, non. C'est vraiment plus se rapprocher de la chambre des métiers, des personnes de compétences, justement, qui pourraient nous diriger vers des vrais aides. Mais, pour moi, tout ce qui est Internet et tout ça, dans un sens, heureusement, parce que je ne suis pas fourti sur Internet, mais bon. Bonjour Florian, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, bonjour. Alors, quelques mots, donc, Florian Bigote, donc, j'ai 4, 2 ans, bientôt 30. Je travaille dans une usine automobile, pas très loin de Valenciennes. J'habite à Valenciennes depuis une dizaine d'années, une dizaine d'années. J'ai fait une petite page où j'ai mis tous ces assos, tous ces commerces. Mes amis, en commun, je dis, dès que vous avez l'un ou l'autre et l'autre une information, ben, mettez-la dessus, je relierai, et voilà. Donc, c'est encore et toujours le principe de la page, maintenant, à la plus grosse échelle. Donc, voilà, c'est vraiment parti de ça. Les engagements, j'en ai pas vraiment d'engagement, mais c'est quand même, enfin, pas déclaré comme ça. Je veux dire, c'est vraiment d'essayer de dire que le Valenciennes, je dis Valenciennes, mais même le Heno, parce que, on disait 300 000 tout à l'heure, mais 500 000 personnes en tout, je crois, avec, ben, tout ce qu'il y a, on regroupe un peu les communes de Valenciennes Métropole et de la Banque du Heno. Je trouve que ça fait presque 500 000. Et on veut dire, quoi, c'est pas mort, que c'était pas Paris, c'était pas des très, très grosses villes, ou Lille, la ville voisine, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent, et on est, ben, quasiment, en été, avant la page, quasiment j'ai mon courant. Donc, c'est un des engagements et d'essayer de, à notre niveau aussi, quelque chose qu'on se met à part d'honneur à faire, c'est l'emploi. Alors, c'est pas des discours politiques du tout, c'est parce qu'il y a des associations de recherche d'emploi, alors pas Pôle emploi, des assos qui s'occupent de ça, qui nous relaient quasiment tous les jours des offres d'emploi, on les cumule et on partage aussi. On a déjà aujourd'hui, alors ça, oui, c'est bien un des seuls trucs que je suis fait, je crois qu'on a déjà réussi à faire, ou embaucher, ou l'intériment du CDD, une quinzaine de personnes quand même, qui ont vu l'info par rapport à la page, et de cette plan, il se lève d'évoquer qu'il y a un emploi, et bon, on postule tout de suite. Et vu que c'est vraiment du circuit direct, ou c'est vraiment l'employeur directement aussi qui nous envoie des demandes, donc on a le numéro de téléphone tout de suite, l'email vraiment du recruteur de l'entreprise tout de suite, donc c'est direct, ça passe pas par Pôle emploi, donc c'est plutôt direct, ça va très très vite. Donc il y a de l'engagement. C'est de l'engagement. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les pouvoirs publics encouragent les jeunes à s'engager ? Est-ce que tu penses que les associations, les centres sociaux et autres, sont des espaces nécessaires à l'engagement des jeunes ? Les pouvoirs publics, je vais dire, je vais pas en faire de petit coucou, mais les pouvoirs publics, je sais pas répondre. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment percuté sur quelque chose du service public, je me suis dit, tiens, oui, ça, ça pourrait être intéressant. Alors c'est mon cas, c'est le cas de ceux que je connais aussi, je vois pas vraiment le... Pour s'engager, il faut qu'il y ait quelque chose d'attractif derrière. Forcément pécunier, ça peut être rencontrer des gens, apprendre des choses, il n'y a pas que le financier, il faut arrêter de penser aussi à ça, mais il faut qu'il y ait une attractivité derrière. Il faut qu'on gagne quelque chose. Pas forcément en matière, il faut vraiment qu'on gagne quelque chose. Tu penses que les jeunes, pour s'engager, ont besoin d'avoir un retour pour qu'il faut qu'il y ait une carotte ? Oui, je pense. Mais comme je disais tout à l'heure, la carotte, c'est surtout ça aussi, c'est le fait de découvrir d'autres personnes ou d'autres horizons qu'on n'avait pas forcément avant, d'échanger, de discuter. Je pense que déjà, rien que ça, ça fait déjà, je pense beaucoup, et je crois qu'on y revient dans la période ici un petit peu actuelle, on revient justement à ça, et il ne faut pas oublier non plus, et toujours sans faire de politique, que les jeunes, surtout les jeunes, la population générale, mais les jeunes, ils s'écartent beaucoup, beaucoup aussi de tout ce qui est politique et tout ce qui est institutionnel. Alors c'est bien, pas bien, je ne sais pas, mais c'est un constat aussi, ils s'écartent de ça. Donc je pense qu'il faut passer par d'autres réseaux ou que les institutions changent aussi de manière de faire. C'est le moment aussi. Donc peut-être de passer par des associations, des centres sociaux, des musées de quartier ? Voilà, de par la petite expérience que j'ai dans, grâce à la page, les associations que j'ai de quartier, encore hier j'étais à Chasse Royale pour voir du futsal, mais en fait c'est que des jeunes qui, enfin c'est très très souvent des jeunes qui ont des assos dans des centres sociaux, des clubs, je me répète, mais voilà, je vaux toujours des jeunes, toujours un peu appuyés, ils s'appuient un petit peu toujours sur des anciens aussi pour, ils apprennent, ils découvrent aussi des choses qui, voilà. Mais moi franchement je vaux énormément, énormément de jeunes dans ces milieux-là, énormément. C'est vraiment bon.